Salut à toi jeunes prolétaires en quête de sens, bienvenue dans Arbre Mécanique, salut Manon, salut Antonin, salut Pierre-Louis Alors aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode, les premiers ont plutôt bien marché, on a déjà des milliers, des millions de vues C'est très sympa, c'est lourd, c'est carré, c'est lourd de gérer la renommée comme ça Alors bon, dans les premiers épisodes on avait vu de la matière un peu audiovisuelle, on avait vu des films Et des séries télé, et donc aujourd'hui comme on a envie un peu d'aborder tous les médiums, toutes les choses qui nous plaisent On a choisi de, on voulait en fait faire un podcast sur de la littérature, on voulait trouver de la matière littéraire dont on pourrait parler Et alors on s'est mis à la recherche d'un texte littéraire, qui soit assez court, mais qui nous plaise Et qui pourrait faire l'objet d'une émission d'à peu près une heure Et alors on a trouvé sur un site cette espèce de nouvelle de science-fiction, de fantasy, on ne sait pas trop, ou d'horreur un petit peu On a bien kiffé On s'est régalé Franchement ouais Ouais, Antonin quand tu... Ah moi quand je l'ai lu j'ai été transcendé quoi Ouais, transcendant Donc voilà, texte de science-fiction, un peu dans Philippe Kadic, parce qu'Antonin il adore Philippe Kadic C'était un peu la même vibe, et puis en fait, grand choc, on s'est rendu compte que c'était pas un auteur de science-fiction, c'est un gars qui s'appelle Michel Onfray Ouais, qui est un philosophe apparemment Ouais apparemment c'est un philosophe Français, qui passe à la télé Ouais Et donc Et donc bah peut-être, en fait on a un peu paniqué, peut-être qu'on a mal lu le texte, peut-être que c'est pas du tout... Peut-être que les 20 fois où on l'a lu, on l'a mal lu, tu vois Ouais c'est ça, alors que pourtant, nous on a un rapport esthétique très fort à ce texte, c'est-à-dire qu'il nous donne des émotions assez inédites Ouais, ça parle à notre âme de littéraire bêta, tu vois, clairement Ouais, de fan de science-fiction, de tout ça Bon bah du coup, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va se mettre à lire le texte Et puis on va faire un petit commentaire linéaire, comme ça Pour essayer de vous... De vous transmettre ce rapport esthétique unique qu'on a eu en le lisant Ouais, et puis chercher un peu le côté philosophique de la chose, parce que... Ouais, chercher où est la philosophie, parce qu'on l'a pas trop vue quand on l'a lue la première fois On est un peu pas... enfin, on a des petits cerveaux, donc ça nous est sûrement... On comprend pas tout Ouais, ouais, on a pas le gros cerveau de Michel Offred On a pas le bagage intellectuel Bon bah ça vous botte ? Allez ! Et bah c'est parti, je vais lire le premier paragraphe, et puis on s'arrête quand on veut, et puis on commente Alors ça s'appelle Greta la science Ça parle de Greta Thunberg Donc je commence à lire François de Rugy s'étant fait rattraper cet été par des homards devenus fous, peut-être parce qu'ils étaient imbibés d'Ikem, a quitté son poste de ministre de l'écologie J'aurais aimé qu'il soit remplacé par Greta Thunberg qui, vegan, n'aurait jamais pu causer la mort de ses pauvres crustacés géants Végane et probablement buveuse d'eau, elle ne sort jamais sans sa gourde rouge éco-responsable, comme jadis le commandant Cousteau avec son bonnet, ou aujourd'hui Christophe Barbier qui arbore son écharpe rouge, même en temps de canicule, pardon, en temps d'épisode caniculaire La jeune fille qui ne sourit jamais, comme Buster Keaton, à qui elle ressemble tant, ne pourrait donc pas non plus vider la cave du contribuable Ce serait une garantie de moralisation de la vie politique Après 15 défections depuis le début de son cours règne, dont celle de 11 ministres, Manu, c'est-à-dire Emmanuel Macron, tu devrais y songer Intéressant Je trouve que c'est une entrée en matière assez forte Franchement, beaucoup de symbolisme J'en ai lu pas mal des nouvelles Très pointues Et franchement, ça rentre dans l'art direct Ça te donne directement l'ambiance, clairement, je sais où on va Déjà, tu sais quand c'est écrit, c'est très intéressant Parce que du coup, c'est absolument pas daté du tout Non, non Mais on peut retrouver, il y a un repère historique, c'est-à-dire le congédiement de François Druvi C'est ça, donc c'est écrit le 23 juillet 2019 C'est qui déjà ? Deoji, c'est l'ancien ministre de l'écologie, comme il dit D'accord, ouais Qui s'est fait épingler pour des frais de bouche payés par tes impôts Du coup, en fait, on a ce qu'on pourrait appeler un inkipit littéraire Une situation initiale, comme on dit dans les cours d'écriture Avec donc un décor qui est planté, et donc avec ce système d'objets rouges Il y a une espèce de signalétique générale, donc on a la gourde rouge de Greta Thunberg Oui, mais elle, c'est la fin de la ligne, voilà Elle vient d'une longue lignée de personnes rouges, tu vois, qui arborent le rouge Où on va retrouver Christophe Barbier et le commandant Cousteau Alors, là, tout le travail d'interprétation Voilà, très longue lignée Et tout le travail d'interprétation est de savoir comment on passe du coq à l'âne Ouais, comment on passe de... Quel est le lien ? À part ce rouge, à part la couleur rouge, quoi Qui est donc là comme liant littéraire C'est-à-dire, les choix ne sont pas pris au hasard Si on lit tous ces personnages par leurs caractéristiques de cette couleur chromatique C'est qu'il y a une raison, nécessairement Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun, Cousteau, Christophe Barbier et Greta Thunberg ? Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Certainement que je ne les aime pas Alors, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas remonté jusqu'aux bonnets rouges, tu vois Je me dis, là, il y avait une bonne occasion Mais peut-être que, justement, les bonnets rouges, on les aime bien Donc, peut-être qu'il faut les exclure de cette lignée Le bonnet phrygien de Marianne, du coup ? Oui, le bonnet de la révolution Mais, ouais, moi, ce que j'aime bien dans le... C'est que le premier paragraphe, il est direct dans le discours du réel Genre, attention, il ne faut pas dire tant de canicules Il faut parler d'épisodes caniculaires Déjà, le mec commence à être relou Ouais, mais parce qu'en plus, comme ça parle de Greta Thunberg On sait que ça va parler de réchauffement climatique Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un lien ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus capable de ne pas relier la canicule au réchauffement climatique C'est-à-dire que maintenant, quand on dit épisode caniculaire, ça veut dire que ça revient tous les ans, en fait Ce qui est observable, ce qui n'était sûrement pas le cas à son époque Et ce qui est... À son époque, à l'époque de... Son époque de lui, quand il était jeune Alors ça, on va en parler de quand il était jeune Ah oui, oui, d'accord, je voyais à l'époque du commandant plus tôt, par exemple Mais, en tout cas, aujourd'hui, on est obligé de... De relier cette question de la canicule à la question du réchauffement climatique Et donc, lui, ça a l'air de ne pas lui plaire C'est-à-dire que nous, moi, de mon temps, tu vois Quand c'était une canicule, on disait canicule On appelait un chat un chat, tu vois Voilà Aujourd'hui, les mots sont subvertis On ne peut plus utiliser les mots tels que... Nous sommes dans la novlangue, nous ne pouvons plus rien dire Mais c'est ça, en gros, ouais Il fait l'exercice de... Il y a cette gamine, la Greta, qui supervise mon langage, quoi Alors que le gars est sur son propre blog Ouais, donc Greta, on a effectivement la première introduction de Greta Avec une comparaison avec Buster Keaton Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un comique Enfin, c'est un cinéaste muet de l'époque de Chaplin C'est ça On recommande ses films, d'ailleurs, ils sont très drôles Notamment Sherlock Junior Et oui, qui a cette caractéristique de ne... De ne jamais sourire De ne jamais sourire De ne jamais sourire à l'écran, oui Mais donc, du coup, voilà On commence par décrire Greta, le personnage principal du texte Comme, voilà, une fille sans joie Une fille froide C'est ça Une fille droite Et une fille qui... On pourrait presque dire frigide Si on était... Mais bon, ça, on y verra Oui, mais donc, du coup, là, surtout, ce paragraphe, il sert à taper sur le gouvernement Macron Et à faire du sarcasme en disant, ben voilà, il faudrait prendre Greta à la place de De Rugy Puisque elle, elle a l'air d'avoir toutes les qualités, tu vois, d'un bon ministre On commence sur un terrain qui est un peu familier, qui est un peu léger, sarcastique, voilà Et en fait, nous, ce qui nous a impressionné dans ce texte, c'est la construction progressive de l'horreur Du monstre, ouais Voilà, c'est-à-dire que plus on avance dans le texte et plus on va découvrir le monstre, le cyborg qu'est Greta Donc je lis la suite Cette jeune fille arbore un visage de cyborg qui ignore l'émotion Ni sourire, ni rire, ni étonnement, ni stupéfaction, ni peine, ni joie Elle fait songer à ses poupées en silicone qui annoncent la fin de l'humain et l'avènement du post-humain Elle a le visage, l'âge, le sexe et le corps d'un cyborg du troisième millénaire Son enveloppe est neutre Elle est, hélas, ce vers quoi l'homme va Voilà Exactement, Manon Là, on est saisi, on est saisi Ça fait peur, déjà Ça, ouais, je suis pas bien, là Ouais Donc voilà, Michel poursuit la description de son personnage principal Ouais, ouais, mais il a défini par l'absence, c'est ça qui est important aussi C'est que, genre, elle n'est... Ce qu'il a défini en tant qu'humaine, c'est qu'elle n'est pas humaine Elle n'est pas, tu vois C'est ce qu'elle n'a pas C'est tout ce qu'elle n'a pas C'est tout ce qu'elle n'a pas Et tout ce qu'elle n'a pas, c'est ce que nous aurons plus tard, tu vois C'est une annonce Greta, elle est un présage C'est un présage de la fin de l'humanité, en fait J'ai l'impression, pour Michel Non, non, mais, enfin, moi, ce qui me marque le plus dans ce petit paragraphe C'est le visage, l'âge, le sexe et le corps d'un cyborg du troisième millénaire Est-ce que ça veut dire qu'elle est asexuée ? Est-ce que ça veut dire qu'elle est... Oui, elle est neutre Son enveloppe est neutre Ouais, mais qu'elle soit asexuée ou pas On en revient quand même au fait qu'on est en train de parler de son sexe Ouais, ouais, c'est sûr Et qu'on est en train de parler du sexe Peu importe la façon dont on le décrit, c'est quelque chose qui paraît important, quand même Oui, surtout qu'en 2019, elle a 16 ans, il me semble Bon, on est sur un terme... Mais ça, on ne le dit pas dans ce paragraphe Ça, on va le dire tout à l'heure Non, on ne peut pas se remettre de le dire là tout de suite Après, pour reprendre le truc de la science-fiction Là, on est quand même, dès le deuxième paragraphe On est les deux pieds dedans, tu vois Là, on parle de l'humain du troisième millénaire qui a été borgisé Tu vois, qui maintenant est plus machine Comme Ouais, c'est Dark Vador, c'est Terminator Ça convoque toutes ces images-là C'est Dark Vador et plus, Cyborg Ouais, Cyborg, oui, je ne sais pas la différence Le Cyborg, c'est un humain qui est devenu machine, tu vois, par fusion avec la mécanique D'accord, d'accord Le Terminator, c'est purement un robot, si on veut être pédant Ok, avec juste de la silicone Oui, parce qu'on parle aussi des... Elle fait songer à ses poupées en silicone Alors, je suis désolé dans un paragraphe Bah ça, c'est un biographème, c'est un petit kink qui traîne dans le texte Qu'est-ce que c'est, le petit peu en silicone, putain Et c'est pas la seule fois où il va apparaître, d'ailleurs Non, mais surtout, la juxtaposition de ça et de la phrase où on parle de son sexe Qu'est-ce que tout ceci fait dans le même paragraphe ? Ce qui est intéressant, c'est l'utilisation du verbe songer, tu vois C'est pas qu'elle fait penser, elle fait rêver à ses poupées en silicone, tu vois Elle déploie mon imagination, et toutes ses capacités, tu vois Et donc, on est dans la littérature, très clairement Ah bah ouf, dans la littérature de genre, clairement Bon, passons à la suite Les journalistes nous font savoir avec moult précautions, presque en s'excusant, qu'elle est autiste Il faut le dire, sans le dire, tout en le disant quand même, dont acte Je laisse cette information de côté L'usage métaphorique de ce mot est interdit par la bien-pensance Mais on découvre également qu'il est aussi dans son sens premier Donc on le dit, mais on n'a rien dit Ça, ça, c'est la grande littérature Voilà, là, il y a quand même, genre, il y a de la maîtrise Je suis désolé, il y a de la maîtrise Ah ouais, là, il y a de la matière, tu vois, dans ce paragraphe, ça a déchargé quoi Alors, première question que je pose L'usage métaphorique de ce mot, donc le mot autiste, est interdit par la bien-pensance Oui Quel est l'usage métaphorique du mot autiste ? Alors, je vais me permettre d'être un peu choquant, mais il me semble que c'est pour dire débile mental Ouais Enfin, en fait, c'est ce qu'il est en train de dire qu'aujourd'hui, à cause de la bien-pensance En fait, voilà, disons ça, c'est qu'il nous parle de la bien-pensance Donc la bien-pensance, c'est cette force, c'est cette église, cette cabale de dominants Qui nous empêche aujourd'hui de penser, qui nous empêche de... Qui restreigne notre pensée, qui limite nos concepts Et donc, si là, on est dans une... Justement, si on était dans un pamphlet revendicatif Il faudrait se demander, c'est-à-dire qu'on dirait L'usage métaphorique de ce mot est interdit, et puis ensuite, on définirait l'usage métaphorique Mais là, il est absent, l'usage métaphorique en question Bah, il n'est pas absent, c'est-à-dire qu'il est sous-entendu et implicite Les vrais savent Les vrais savent qu'avant, on pouvait le dire pour dire ce qu'on ne peut plus dire On pouvait dire qu'un autiste, il ne faut pas l'amener sur un plateau télé Bah, un autiste, il ne faut pas le laisser prendre des décisions, toi-même tu sais Un autiste, il est autiste, le pauvre Bon, du coup, c'est un paragraphe qui est entièrement dédié à... C'est un paragraphe qui sert à ce que Michel nous dise Qu'il n'a pas le droit de nous dire ce qu'il est en train de dire Et donc il nous dit qu'il ne le dira pas, tu vois Il n'en dira pas plus Mais si, oui, parce que S'il le dit, c'est inavouable, il ne peut pas le dire en fait Non, mais il peut dire qu'il ne peut pas le dire Mais il peut dire qu'il ne peut pas le dire Ouais, ça on va le retrouver après Mais c'est que... J'aime bien parce qu'au milieu du paragraphe, je laisse une information de côté Donc il laisse l'information de côté mais il y revient quand même Bah oui, il le reprend bien, exactement Le gars ne peut pas se retenir quoi en fait Non, il en a gros sur la patate Ah ouais, ça le rend ouf qu'elle soit autiste Non, qu'elle soit autiste, mais qu'on puisse pas dire qu'elle soit autiste Pourtant, on doit constamment le dire, il le dit Il le dit, il faut le dire sans le dire tout en le disant quand même Ouais, c'est ce qui décrit exactement ce qu'il est en train de faire en fait Donc c'est de la projection C'est que... Là, vraiment, également on est dans la littérature Parce qu'on est vraiment dans une volonté Là, on est en train de perdre le lecteur Là, on brouille tous nos repères On ne sait plus qui dit quoi On ne sait plus si on a le droit de dire ce qu'on dit On devient fou, tu vois Et c'est le troisième paragraphe Bah, c'est une histoire d'horreur après tout On perd le contact avec le réel, tu vois Qu'est-ce qu'on a le droit de dire ? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire ? Qu'est-ce qu'il faut lire ? Pauvre France Bon, bah du coup, si vous avez des interprétations de ce que peut être l'usage métaphorique du mot autiste Nous sommes preneurs On prend Quelle âme habite ce corps sans chair ? On a du mal à savoir Elle sèche l'école tous les vendredis en offrant l'holocauste de ce qu'elle pourrait apprendre à l'école Pour sauver la planète Est-ce que ce sera suffisant ? Vu la modestie de l'offrande, je crains que non Hum... Hum hum... Alors... Ouais Alors... Là, on a une espèce de contradiction apparente Parce que là, en fait, Michel est en train d'étoffer la description de son personnage principal Ou de son... Sa figure monstrueuse C'est son protagoniste C'est le requin des dents de la mer C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on le voit en entier Il faut qu'on devine ses caractéristiques Mais qu'on ne sache pas exactement de l'envisager en entier Et donc là, elle est sans chair Ce qui est bizarre C'est une contradiction avec ce qui a été dit plus haut C'est qu'avant, elle était justement... Sans âme Sans âme, sans sourire Et là, elle est sans chair Mais vous êtes sûr qu'il s'est relu ? Parce que... Non seulement il s'est relu, mais il s'est relu publiquement Il en a fait une lecture publique sur son... C'est vrai ? Ouais, ouais, bien sûr Il en est très fier de ce texte Et il l'a fait récemment, la lecture Alors que le texte a deux ans Donc oui, oui, il s'est relu, t'inquiète Après, si t'arrives pas à comprendre, disons, la profondeur de sa pensée Ça en dit plus long sur toi que sur lui, maintenant Ouais, c'est vrai J'ai pas encore les capacités pour ces heures-là Ok, ouais, donc le gars se perd dans la description de son monstre Oui, il se perd, mais aussi il l'étoffe un peu quand même Parce qu'il lui ajoute certaines caractéristiques C'est-à-dire qu'à la base, elle est juste non humaine Elle est froide, elle est sans joie Maintenant, elle est aussi ingrate Maintenant, elle sèche les cols tous les vendredis Et en séchant les cols, qu'est-ce qu'elle fait ? La pauvre, elle fait la Shoah Genre, c'est terrible Ouais, bon, elle fait l'Holocauste Attention, là, Antonin, c'est un peu... Ce n'est pas très charité Ah, c'est de la surinterprétation De penser qu'en disant Holocauste, on ne fait aucun lien avec la Deuxième Guerre mondiale et ses horreurs J'avoue, c'est allé un peu trop loin Pardon Bon Et alors, ben là, on a... Alors, ça préfigure une ambivalence qu'on va voir plus tard aussi C'est qu'il dit la modestie de l'offrande C'est-à-dire que, bon, je sacrifie ce que je pourrais apprendre à l'école Mais ce que je pourrais apprendre à l'école, en même temps... C'est pas grand-chose C'est pas grand-chose Ouais, c'est pas grand-chose Trop content de ce magnifique prétexte pour ne pas aller au collège Un troupeau de moutons de cette génération qui se croit libre En bêlant le catéchisme que les adultes leur inculquent Propose de suivre son exemple et offre en sacrifice expiatoire la culture qu'elle n'a pas Mais qu'elle pourrait avoir Si d'aventure elle allait à l'école Encore que si c'est pour y apprendre les bives et grétasques Et puis là, il y a trois points de suspension Alors là, beaucoup seraient tentés de dire Mais quel style de merde Mais c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas lu le texte de près Ils ne voient pas à quel point c'est finement fait Mais c'est ultra philosophique Moi, tu vois, quand je lis ça, perso, je songe Tu vois, j'ai des... Il y a un travail conceptuel Là, t'as l'imagination qui tourne à balle, effectivement Et puis l'usage des pronoms où tu ne sais jamais à quoi il réfère C'est très, très pratique Très, très pratique Qu'est-ce que tu voulais dire, Antonin ? Pourquoi c'est finement fait ? Explique le... Parce qu'en fait, il est en train... L'orfèvrerie qui est en jeu, là Déjà, il est en... Le personnage de Greta n'est plus juste, comment dire Il n'existe plus seul dans sa bulle Maintenant, il a une influence qui est mesurable sur l'extérieur Tu vois, maintenant, il est le... Comment t'appelles ça ? Le berger d'un troupeau entier de moutons Qui se croient libres Et qui, en fait, n'est jamais que plongé dans un dogme Dans un genre de catéchisme, tu vois Qui les aspire et qui les enferme Mais finalement, le dogme, en fait, il est inculqué par les adultes Oui Donc, est-ce que les adultes sont influencés par Greta ? Est-ce que Greta a une influence directe sur les moutons qui sont les enfants ? Parce que, en fait, il y a cette inversion En fait, il y a cette inversion des valeurs totales Qui, en fait, vu qu'on est en train de lire un texte d'horreur, tu vois Un texte qui doit susciter ton anxiété Pour susciter ton anxiété, il faut qu'il y ait des contradictions Parce que les contradictions, ça crée de l'angoisse Et donc là, on nous dit que... Greta, elle apprend pas... Elle va pas à l'école Donc, elle apprend rien Mais même si elle y allait Elle apprendrait les mêmes choses Les mêmes conneries qu'elle est en train de nous dire Attention, parce que Greta, elle va pas à l'école Si on revient au paragraphe d'avant Elle y va pas le vendredi Elle y va le reste de la semaine Quand même Alors, je sais que le vendredi, c'est le plus important Cours d'éducation civique C'est là où on apprend les... Exactement C'est là où on apprend les bonnes valeurs En plus, c'est le jour du poisson, c'est vrai J'y avais même pas pensé Mais elle y va pas que le vendredi Donc, d'un côté, le méchant, il commence à s'agrandir de fou Déjà, on te parle... C'est ultra bibique Ouais, et il a du contrôle sur les autres Il est comme Richard III Tu vois, il fait peur parce qu'il hape des consciences Ça te fait penser au genre de flûte de... Non, genre de flûte de Hamelin, c'est ça ? Le comte ? Aucune idée C'est un gars qui charme les rats Avec sa flûte pour les faire partir de la ville Parce que la ville est infestée Ah, yes Et puis, en fait, quand il fait ça Les villageois lui donnent pas sa récompense qu'il voulait Donc, il fait la même chose sur les villageois Et donc, il y a cette image Du gars qui joue de la flûte Et puis, il y a tous les villageois derrière Qui sont comme des zombies Comme une horde, tu vois Et qui le suivent Et puis, il va tous les noyer, tu vois Genre, il les fait se noyer Parce qu'il a le contrôle mental Et donc là, t'imagines la même chose avec... Ouais, et surtout, il l'habille en faux prophète Moi, j'ai l'impression Ouais Elle vient pour prêcher sa haine, quoi, en gros Et puis, elle embobine tout un paquet de jeunes À l'esprit malléable, disons Et en leur faisant croire qu'ils sont libres Elle est vraiment... Là, c'est une menace Elle est vraiment définie comme une menace Mais en même temps, c'est assez marrant Parce que moi, dans ce paragraphe C'est là qu'on parle de contradictions et tout Mais j'ai l'impression qu'il est tiraillé Entre son esprit de gauche, tu vois Qu'il doit maintenir Et son esprit réactionnaire Parce qu'à la fin, il admet qu'à l'école Ouais, t'apprends pas grand-chose L'école, elle est bidon Que t'apprends pas grand-chose Mais en même temps, il faut y aller Parce que c'est caca d'être un enfant Et de pas aller à l'école Parce qu'il faut suivre les règles Pardon, vas-y, vas-y, vas-y Oh ouais, non, j'allais terminer Non, et c'est surtout que Apparemment, à l'école On apprend déjà la pensée de Greta, tu vois C'est ça, on est déjà tous les Greta Oui, donc elle pourrait très bien s'en passer Puisqu'elle sait déjà tout ce qu'on va y apprendre Puisque c'est son truc Non ? Mais c'est ça ? Ouais, mais non, mais pour moi Là, en fait, ça illustre la perte de repère totale Qui fait que, là, en fait, il est flippé Il flippe Parce qu'il sait plus quelle est la solution Il est désemparé Ah ouais, il est mis en échec, effectivement Il est mis en échec Et ça, c'est aussi un des trucs de l'horreur C'est que tu es totalement mis en échec Tu es désemparé Tu n'as aucun pouvoir face à la menace Qui s'avance vers toi, tu vois Mais en tout cas, il a des méthodes d'écriture Qui sont vraiment super pratiques Enfin, moi, les trois petits points Ouais, la phrase non-chignée Ah, ça, ça te sort de toutes les merdes, quoi C'est la même chose que l'usage métaphorique du mot autiste C'est-à-dire que tu peux pas vraiment le dire Ou en tout cas, tu peux pas le dire En ayant l'air de dire quelque chose de pertinent Et de penser, tu vois Oui, tout ce que tu pourrais faire, c'est dire que t'as pas le droit de le dire, c'est ça Voilà, c'est ça Du vent, quoi Ouais, c'est-à-dire J'ai pas le droit de dire que Greta est autiste Donc on m'empêche de penser Mais si jamais tu le dis Là, on va s'apercevoir que tu penses pas, en fait Que tu fais autre chose Que tu fais juste l'insulter Que tu fais une insulte validiste, tu vois Que t'es méprisant Oui, et puis je suis tiraillé entre le fait que c'est un gras de sa part de pas aller à l'école Et en même temps, que voilà, à l'école, de toute façon, on lui apprendrait à sécher l'école, j'ai l'impression Bon, lisons la suite pour savoir si ces contradictions vont être résolues ou pas Dépassées La cyborg suédoise a même annoncé qu'elle prévoyait de prendre une année sabbatique pour sauver la planète En effet, pourquoi apprendre des choses à l'école quand on sait déjà tout sur tout ? La preuve, plume à la main, le soir dans son lit, elle lit avec passion les volumineaux dossiers du GIEC Dont elle débite les chiffres, donc la science, avec une voix de lame de fer Jadis, c'était Rimbaud ou Verlaine qu'on citait quand on n'avait pas 17 ans Trois petits points Wow, so deep Ouais, trois petits points Trois petits points encore We live in a society, quoi, vraiment Ouais, bon, alors il y ajoute un trait de caractère à Greta, c'est qu'en plus d'être ingrate, maintenant elle est arrogante Elle pense tout savoir, elle n'a plus besoin d'aller à l'école Alors qu'elle n'a pas lu Rimbaud Alors qu'elle ne cite pas Rimbaud à ses heures perdues Ou Verlaine, elle a le choix Plusieurs choix quand même Oui, qui sont des références tout à fait inévitables quand on parle du réchauffement climatique Rimbaud et Verlaine Oui, quand on a 17 ans aussi, oui, absolument Exactement Bah oui, si tu, enfin, merde, si tu lis pas Rimbaud à 17 ans, qu'est-ce que tu fous de ta vie, tu vois Bah, qu'est-ce que tu fous, tu es dans ton lit avec ta plume pour une raison ou une autre Et tu lis les rapports chiants du GIEC Voilà ce que tu fais Moi c'est là que je vois la rage du vieux con Désolé, mais vraiment La rage du vieux con qui s'est forcé à ses 17 ans pour impressionner je sais qui C'est qui a cité Verlaine pour draguer les mœufs C'est ça, a cité Verlaine à tout bout de champ Et là il voit que, putain, merde, j'ai fait tout ça pour rien quoi Alors, je serais plus charitable Je pense pas qu'il s'est forcé à lire Verlaine Alors bon, peut-être que c'est le cas, tu vois Mais on peut avoir une interprétation plus charitable que ça Sans doute que ça lui plaisait vraiment Verlaine Que c'était vraiment de la poésie qui lui parlait Bon, ça allait être... Enfin, de ce qu'on a lu, tu vois, ça a l'air d'être un gars qui a un esprit poétique Tu vois, il a des images très fortes en tête Et il a envie de les transmettre par des films Et il sait très bien les convoquer, ouais Il sait les convoquer, exactement Ouais Mais pour moi, ça c'est à mettre en rapport avec le réchauffement climatique quand même Parce qu'en fait, ce qu'il est en train de dire là, c'est Tu te souviens de cette époque où j'avais 17 ans Et où le capitalisme extracteur n'avait pas anéanti toutes mes chances D'avoir une vie avec un confort, le même confort que mes parents Tu te souviens de cette époque où j'avais pas me soucié du fait que Dans 20 ans, la planète sera inhabitable Et qu'on vivra dans Mad Max Avec une apocalypse et des voitures Ouais, et à la place de Furiosa, Greta Thunberg, ouais, grave Voilà, et Greta Thunberg en chef de guerre à la place de Furiosa, exactement Oui, là tu peux avoir un peu de compassion pour lui, effectivement Si tu te dis, ok, le mec a un petit, un petit, une petite révélation en se disant Bah il exprime une souffrance systémique, ouais, à travers ce passage Ouais, il exprime la souffrance et puis la déconnexion par rapport à cette nouvelle génération Qui ne peut pas faire semblant d'ignorer qu'il y a un rouleau compresseur qui s'avance vers toi C'est trop charitable Voilà, là où il n'est pas charitable, c'est que cette nouvelle génération, il l'a décrit comme étant profondément conne, je suis désolé, genre Ah bah oui A l'époque, on avait de la véritable intelligence, tu vois A l'époque, on s'instruisait, on lisait les grands poètes Mais maintenant, on lit les rapports du GIEC, mais on ne les lit pas vraiment, comme c'est marqué Elles débitent les chiffres, on les ingurgite et on les régurgite, tu vois Aussi vite que notre processeur nous le permet, parce qu'on est tous des cyborgs du troisième Alors que lui, il apprenait par cœur et il citait Voilà, mais avec le cœur, pas avec le processeur, avec le cœur il le citait Mais alors, ouais, je reste sur mon interprétation charitable, qu'il n'y a pas que une histoire de culture là-dedans Je pense qu'il y a quand même un rapport esthétique qu'il avait à ses textes, tu vois Et qui est vrai, et qui est sincère, et qui est véritable Oui, mais il n'a aucun droit de dire J'ai un peu triste là-dedans Il n'a aucun droit de dire que cette nouvelle génération ne l'a pas, tu vois Même si on est charitable avec son interprétation, genre Tout ce à quoi sert ce passage, c'est à décrédibiliser cette nouvelle jeunesse, tu vois Qui lui fait peur, comme tu dis Oui, parce que, encore une fois, on est dans un texte de fiction Où on est en train de coucher sur papier nos peurs et nos angoisses Et ce qui nous inquiète dans le monde, parce que ce monde où on ne comprend plus Un monde où les jeunes lisent le GIEC à la place de Rimbaud, c'est inquiétant Oui, mais bon, ils le font quand même, à l'ancienne, ils ont une plume dans la main J'aime vraiment, ça me perturbe C'est vrai que c'est très perturbant C'est très... Ça fait peur d'être dans sa tête, quoi Ouais, un peu On sent que dans sa tête, il y a des images qui foisonnent, qui sont très foisonnantes, tu vois Et qui, on aimerait bien Poignantes Ouais, c'est poignant, c'est poignant C'est tranchant comme la lame de métal de la voix de fucking Greta Tu vois, même avec son texte de merde, t'arrives à faire mieux Bah, mais en même temps, sans lui, comment est-ce que je pourrais convoquer les images chez lui Qui agite mon imagination, tu vois C'est l'auteur, c'est l'auteur Maintenant, c'est pas un texte de merde Non, pardon, pardon Comment ça, maintenant ? C'est la littérature, ça pourrait être publié dans Weird Tales, le truc Ou dans If, exactement Pardon Pardon Quelle intelligence est celle de ce cyborg ? On ne sait Ce qu'elle lit, à défaut de le dire librement, n'est pas écrit par une jeune fille de son âge La plume, sans trop le techno Ah, on retrouve la plume, ok, c'était pour ça en fait Sa voix porte le texte d'autres qui n'apparaissent pas Qu'est-ce donc d'autre qu'un cyborg, si ce n'est le sujet d'acteurs invisibles ? Avec des parenthèses Avec les triples parenthèses d'acteurs invisibles Non, ça c'est pas vrai, il n'y a pas les parenthèses Cette intelligence est vraiment artificielle au sens étymologique C'est un artifice, autrement dit un produit manufacturé Toute la question est de savoir par qui Or, la réponse est simple Il suffit de se poser une autre question A qui profite le crime ? La réponse se trouve probablement dans l'un des dossiers du GIEC La bible de cette pensée siliconée Attendez, je suis juste en train de me dire que si j'avais rendu un papier pareil à la fac Je serais pris une de ces notes de merde Genre le Cette intelligence est vraiment artificielle au sens étymologique C'est un artifice Oui, absolument Il faudrait juste ajouter Comme dit le Larousse Un artifice c'est quelque chose de manufacturé Oui, je suis d'accord Un artifice c'est quelque chose dont la manufacture est artificielle Bon, là le paragraphe est excellent Donc on a cette... Après ce monstre Greta Thunberg On a l'introduction d'un autre méchant Qui est le véritable méchant C'est-à-dire que c'est le méchant qui se cache derrière le méchant C'est celui qui tire les ficelles du pantin Greta C'est un genre de palpatine, oui Plusieurs palpatines C'est un conglomérat de palpatines Alors moi ce que j'adore dans ce passage C'est d'abord qu'il commence par dire que Si Greta était une jeune fille normale Elle lirait des textes écrits par une jeune fille de son âge Ce qui me paraît extrêmement étrange Tu vois, il me semble que... Alors que lui lisait du... Bah lui lisait Verlaine et Rimbaud Des gens qui ont son âge Bah oui, mais Rimbaud il écrivait quand il avait 17 ans Enfin bon ouais, ok, on peut faire... Oh là là... Exactement Tu peux lire du Baudelaire Enfin bon bref, c'est pas la question Non mais c'est une drôle de critique à faire De dire que quand t'as 16 ans tu dois lire des trucs Et regarder des trucs faits par des gens de 16 ans C'est vraiment très très bizarre Surtout quand avant tu disais qu'on se cultivait Quand on était jeune et on lisait les grands C'est une genre de contradiction qui ressort J'ai l'impression Bah alors du coup ces cyborgs invisibles Qui sont-ils ? Pour le moment on les devine à peine justement C'est pour ça qu'ils sont inquiétants Comme on a dit Le requin des dents de la mer Le monstre dans un film d'horreur Plus on avance dans le texte Et plus on a des descriptions floues Oui, ça va se préciser Mais effectivement là se dessine un genre de Super méchant, nébuleux, invisible Mais qui tire les ficelles Qui est quand même en plein contrôle Ouais et c'est lui qui oblige Greta A lire des dossiers du GIEC Plus qu'à les lire, à les réciter en public Ouais Et ça c'est très 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 flippant La possession dans les films d'horreur Oui la perte de l'agence en général Ouais absolument Ouais Et donc là il y a Mais moi ce qui est intéressant C'est quand même comment En sourdine Le narrateur se met en valeur C'est que lui ça lui a mis la puce à l'oreille Que la plume sente trop le techno Là on a un fin linier Un mec qui remonte la trace C'est ça Oui il y a un truc de roman policier Ouais exactement Il y a un truc du privé Qui genre envers et contre tout Va remonter la piste Et va trouver le véritable coupable Même au prix de sa vie général Oui c'est vrai quand on le lit comme ça Attends Cette intelligence est vraiment artificielle Mon cher Watson Au sens étymologique C'est un artifice Autrement dit C'est un produit manufacturé C'est élémentaire Et c'est un tellement bon détective Qu'après il nous dit Or la réponse est simple Il suffit de se poser une autre question La réponse se trouve probablement Genre tu sais pas où elle est la putain de réponse La déduction mon cher Watson La déduction Oui mais t'es comme Watson Tu te sens comme un con Et t'attends la réponse T'es là Grave Allez allez dis moi Jettons nous dans la suite du texte Non 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 Juste avant Juste avant On continue à construire le culte de Greta Parce qu'on a dit que c'était une fausse prophète Qui récite les discours d'autres et tout Et là on a fait des rapports du GIEC Je sais pas pourquoi on s'accroche à ça Mais on a fait des rapports du GIEC La Bible de cette pensée siliconée Là on est vraiment en train d'en faire une religion Le truc de Greta c'est de la religion Ouais Et c'est la religion du 3ème millénaire Et on revient au On revient à cette idée de la poupée Du silicone Et là ça fait peur Ouais c'est cyberpunk Ouais et ça convoque ces mêmes images De la cabale Du cercle de manipulateurs On imagine les gars dans Tintin Qui sont habillés en Ku Klux Klan Qui vont dans les souterrains Pour faire des réunions secrètes Tu sais quoi ? Moi je suis même plus paranoïaque que ça J'imagine un ensemble d'intelligence artificielle Qui programme directement Greta C'est même plus des humains qui le font C'est un système automatisé de destruction de l'humanité Et ça me régale personnellement Que dit ce corps qui est un anticorps Cette chair qui n'a pas de matière Cette âme qui fait la grève de l'école Cette intelligence ventriloquée Ce que les adultes de la bien-pensance progressiste Débitent depuis des décennies Bon Alors là Pas con Ouais Alors donc Là elle a plus de corps Donc là on sait plus Non mais là elle est pleinement le monstre Elle est faite de contradictions Le corps qui est un anticorps La chair qui n'a pas de matière L'âme qui fait la grève de l'école Là c'est une drôle de manière de voir la contradiction L'âme qui n'a pas à l'école Ouais l'âme Tu n'as pas à l'école Tu n'as pas d'âme Exactement C'est très progressif C'est l'école qui te donne ton âme Ouais d'accord Ouais non mais c'est à dire que la nature du monstre Échappe même à l'auteur C'est une angoisse qui plane au-dessus C'est à dire encore plus évident plus tard Mais oui Là elle est pleinement le monstre Au sens où elle n'est que contradiction Elle est impossibilité Aberration tu vois Ouais Notre époque voit arriver au devant de la scène des enfants rois J'ai dit ailleurs que la maladie avait gagné le palais de l'Elysée Ce règne des enfants rois est celui de l'intolérance à la frustration Et du mépris des adultes Alors que ces êtres en cours de fabrication se contentent de débiter des discours d'adultes Du moins de certains adultes Ceux de l'avant-garde éclairée de la métamorphose la plus récente du capitalisme L'écologisme Ce cyborg parle en faveur d'une révolution initiée par le capitalisme vert Tout à fait Alors sur capitalisme vert déjà On observe qu'il ne fait pas vraiment la critique à proprement parler du capitalisme vert C'est à dire que c'est plus une juxtaposition qu'un concept Le capitalisme vert c'est la branche du capitalisme qui prétend qu'on peut faire de l'écologie Dans le cadre du capitalisme extracteur Et donc ça c'est un truc qui est critiqué à gauche naturellement Mais là on a autre chose C'est à dire qu'on a insidieusement On nous suggère en fait que l'écologisme c'est le capitalisme Oui c'est sa dernière forme C'est sa forme ultime Il a fini de se transformer Et maintenant c'est comme ça qu'il tire les ficelles Oui comme tu dis c'est une juxtaposition Il te fait croire qu'il critique le capitalisme vert En fait non Il vient juste d'essayer de te faire croire que le... Il te rappelle que lui aussi il combat le capitalisme Il se repositionne à gauche Malgré tout ce qu'il est en train de dire Malgré tout ce qu'il est en train de dire Il est en train de chier sur l'écologisme Mais en fait... En fait c'est pas sur l'écologie C'est sur le capitalisme Exactement Il se nettoie de sa connerie Mais l'un étant l'autre Se lave les mains On va repartir des métaphores littéraires Donc on a la métamorphose La métamorphose ça fait penser à The Thing de Carpenter Tu vois avec ce monstre difforme Donc en fait l'écologisme c'est la forme Qu'a adopté ce monstre capitaliste Pour nous tromper C'est le chien dans The Thing Pour nous manipuler C'est pour ça que Greta n'a pas de forme en fait C'est parce que comme le capitalisme Elle est capable de se métamorphoser Et de prendre toutes les formes Les plus pernicieuses Les formes les plus neutres N'est-ce pas ? Pour nous avoir Mais en tout cas il faut quand même dire Qu'à partir de ce paragraphe Ça y est là on est en plein Dans la théorie du complot Là c'est... Ah ouais là ça part en couille Mais en tout cas... Non mais pour moi on y était déjà... Non 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 mais là c'est explicite Puisqu'on a enfin nommé l'ennemi Tu vois c'est l'écologie quoi Le capitalisme vert Donc c'est eux qui tient sur les fiches Non mais attends il y a ça Mais il y a aussi Je suis désolée mais tout ce qui faisait avant D'ailleurs ces paragraphes sont très intéressants Parce qu'ils sont trop mal découpés Genre tu fais des paragraphes Où genre les trois quarts Tu me parles de cette espèce de dichotomie De cette antagonisation Genre enfant adulte La guerre des enfants La guerre des adultes Et puis après tu en arrives Au capitalisme vert Mais je suis désolée Mais le discours de vieux con Déjà quand tu vois le mot Enfant roi Genre Oui Alors voilà c'est ça qui est intéressant C'est qu'il est en train de nous dire aussi là Respecter les adultes Je suis vieux Écoutez moi C'est ça Respecter les adultes Respecter l'école Mais il est aussi en train de dire que Comme il a dit au début Que Greta c'est un présage C'est un présage de là où va L'humanité Mais plus spécifiquement Là c'est le signe Que notre société est en plein déclin Tu vois là on est en foule réactionnaire Et que cette maladie A infiltré les instances Les plus hautes du pouvoir Tu vois maintenant C'est même le palais de l'Elysée Qui est corrompu Par le truc des enfants Par les enfants Et surtout que cette maladie Elle a été manufacturée Par des gens en cabal Qui se sont réunis Comme des espèces de scientifiques Fous dans un laboratoire Tu vois Qui sont en train de D'élaborer le coronavirus Pour détruire la planète Tu vois Qui C'est sorti d'un laboratoire Tu vois L'écologie c'est le virus C'est le truc qui a été Crééé dans le laboratoire Par des gens malveillants Et qui a été lancé Dans le monde Tu vois Par des Greta Tu vois Par plein de Greta Nex 6 Par des enfants rois Qui répètent le message Absolument Ils se vont pas à l'école Et qui du coup Sont très Ils n'ont pas d'âme du coup Ils se vont pas à l'école Ils n'ont pas d'âme Comme on l'a dit plus haut Et qui nous contaminent De leur message Et qui nous retirent Notre âme à nous aussi Certes comme toujours Les véritables motifs C'est à dire D'incommensurables profits Ne sauraient être avoués Tels quels Il faut un excipient moral A cette révolution Permettant d'entretenir Le culte du veau d'or Et quoi de mieux Que le projet de sauver Une planète en danger de mort Là on est encore plus profondément Dans le complot Là ça me fait peur Ah ouais ouais Mais depuis le paragraphe d'avant Ça y est On est en plein dedans Effectivement Et encore une fois Là il te rappelle Qu'il est de gauche Comme il a commencé tout à l'heure Il te dit Oui en tant que grand penseur De la gauche Moi je vous explique Qu'en fait La catastrophe écologique Le réchauffement climatique Ça c'est juste Une histoire C'est un mensonge C'est une toile Qu'on a tissé Pour nous manipuler Pour continuer à faire Un max de profit Parce que Parce qu'à la fin Il n'y a que ça Le max de profit C'est le seul véritable motif Comme il le dit C'est le culte du veau d'or Parce que lui Il ne peut pas croire Que quelqu'un Veuille défendre Des valeurs Quelles il tient Oui comme Greta Tu veux dire Elle ne peut pas vraiment Le croire Après je te dis Sans dire que Greta Sans parler de Greta en soi Tu vois Mais oui Comme son ennemi C'est surtout Que Alors pour citer Un épisode de South Park Que les gens ne manqueront pas D'aller regarder sur Youtube Donc les gnomes voleurs De slip Là on peut faire Le même schéma De raisonnement C'est à dire Étape 1 Faire croire à tout le monde Qu'il y a un réchauffement climatique Étape 2 Étape 3 Le profit C'est précisément Ce qui nous arrive Voilà On va leur faire croire Qu'il y a un réchauffement climatique Et comme ça On va se faire Max Comme ça profit Et bon Il faut quand même rappeler Que c'est évident Mais on peut quand même le dire Qu'il est d'une mauvaise foi profonde Parce que c'est quand même un des trucs Que Greta Le cyborg Arrête pas de dénoncer Ce truc Le culte du vaudor Le culte de la croissance éternelle Et tous ces connes Oui Donc il est quand même Particulièrement de mauvaise foi Mais on le comprend Parce que ça va pas dans le sens De son récit d'horreur Tu vois C'est normal Évincer ce genre de détails Il faut bien faire une Comment on appelle ça Une licence artistique Dans un film On prend quelques libertés Avec la réalité historique Sinon c'est moins excitant Tu vois Et oui On est là pour s'amuser C'est une licence créative Exactement Pour s'amuser Cette jeune fille de 16 ans Qui prévoit de ne plus aller à l'école Puisqu'elle parle au nom de la science Ignore qu'un philosophe Qui s'appelle Hans Yon Jonas A rédigé il y a bien longtemps Le logiciel avec lequel Fonctionne son intelligence artificielle Alors là c'est Là je suis désolé Mais c'est encore une fois Très étrange C'est genre Il arrête pas de nous dire Que Greta Elle fait que répéter les choses Qu'elle fait que télécharger Le machin qu'elle crache Et après il lui dit Oui mais quand même Ce qu'elle dit C'est pas elle qui l'a écrit Tu vois Mais comme une critique Tu vois Alors que depuis le début Il a assainé que c'était déjà le cas Et que ça ne fonctionnait que comme ça En fait tout ce qu'il veut nous dire C'est moi je connais la référence Moi je connais Non mais moi je sais tout quoi Hans Jonas Ouais voilà Parce que moi je suis allé à l'école Le vendredi Ouais c'est ça en fait C'est pour ça qu'il réagirait À un moment il dit C'est madame je sais tout Mais c'est parce que c'est lui Monsieur je sais tout Ça l'énerve genre Bah ce qui l'énerve C'est de pas avoir Tout un troupeau de moutons Autour de lui Même si à mon avis C'est déjà le cas Mais c'est ça Il est jaloux Ouais je pense Ouais non Très clairement Bah parce qu'en plus Quand tu observes Michel Onfray Alors faut voir son interview Sur Sinkerview par exemple Qui dure 2h30 Où l'intervieweur A même pas le lancer Il se lance tout seul Et il parle Il parle Il est presque automatisé N'est-ce pas Ouais Bah on pourrait peut-être Dire que c'est un cyborg Non On pourrait peut-être Retourner la chose Mais Non mais la façon Dont il fonctionne C'est très clairement L'étalage du capital Culturel accumulé Tu vois C'est moi je sais Moi j'ai lu Et prioritairement Si moi j'ai lu des trucs Par rapport à toi Ça me donne un avantage Et donc je devrais On devrait pas occuper La même place Tu vois Moi je suis allé à l'école Toi non Donc déjà De facto Tu vois C'est même pas Que t'es pas allé à l'école Parce que là On pourrait dire Ah t'as pas eu la chance D'aller à l'école Tu refuses D'aller à l'école C'est genre C'est un choix volontaire De pas aller à l'école C'est vraiment là la question Tu refuses d'aller à cette école Où on t'enseigne des trucs pourris Qui servent à rien Et qui vont Oui mais qui aurait fait de toi Quelqu'un d'intelligent Au même titre que moi Étrangement Ouais Quelqu'un qui a des bonnes valeurs Comme moi Genre qui accepte D'aller à l'école Même si J'apprends des trucs inutiles Faut faire les choses bien En fait C'est ça qui l'énerve Il faut respecter les règles La procédure Les normes Et il faut respecter surtout La hiérarchie des valeurs C'est à dire Il faut pas Il faut pas considérer Que les gens Qui lisent des chiffres Tu vois Sont au même niveau Que les gens qui lisent Rimbaud Exactement C'est Michel Senpai Connard Michel Sensei Michel Sama Michel Sama Et puis là Là tu captes que Bon au début Ça l'arrangeait pas trop D'admettre qu'elle avait 16 ans Parce qu'il a quand même Parlé de son sexe De son corps neutre Il a quand même parlé Ouais ça aurait été un petit peu Et là bon Là il commence à avouer Qu'elle a 16 ans Tu vois que ce grand ennemi Qu'il agressait Et contre qui il avait si peur Oui c'est vrai C'est une jeune fille de 16 ans C'est vrai que c'est important La distance qui existe Entre la mention de son sexe Et la mention de son âge On est à 7 paragraphes de distance Parce que quand même On écrit de la fiction Mais il y a des choses Qu'on dit qu'on a pas le droit de dire Donc je vais juste vous le dire Que je vais pas le dire D'accord Bon alors c'est quoi ce truc De Hans Jonas Ah oui Dans le principe de responsabilité De 1979 Jonas fait savoir Fait avoir Il y a marqué fait avoir Il s'est pas relu Fait savoir je me dis Oui Jonas fait savoir Qu'en matière de survie de la planète Il s'agit d'en finir Avec la raison des lumières Qui n'a rien produit Sinon des catastrophes Et qu'il faut désormais Opter pour une heuristique De la peur Autrement dit Il faut dramatiser Inquiéter Amplifier Exagérer Faire peur C'est à dire tout le contraire De Penser Examiner Réfléchir Débattre On ne pense plus On récite On n'examine plus On assène On ne réfléchit plus On psalmodit On ne débat plus On insulte On excommunie On anatémise On ventile Ça finit tellement mal Genre si c'était juste Arrêter On ventile On ventile Bah oui parce que Le processeur chauffe On est tous des cyborgs Maintenant Ce qui est fou déjà C'est que le truc de Hans Jonas Là qui décrit C'est le concept Du développement durable Donc bon Il ne va pas le dire Parce qu'il ne veut pas dire Que le développement durable C'est une heuristique De la peur Mais c'est ça Qu'il est en train de définir C'est le truc du développement durable Bah c'est à dire que En fait Inquiéter Amplifier Exagérer C'est quand on te dit De mettre tes cartons Dans la poubelle jaune C'est ça ? Non juste quand on te dit Que les générations d'aujourd'hui Ont une responsabilité Pour les générations futures Quand on t'empêche De manger des glaces Et de jouer à Red Dead Redemption On t'insulte Là on fait La fin des lumières Tu vois On t'insulte On excommunique Après il y a un truc Qui est magnifique dans ce paragraphe C'est qu'il est absolument méta Là on est en train de se référer Dans son propre test Tu vois On inquiète On amplifie On exagère Et on fait peur Tu vois On ne réfléchit pas On n'examine pas On ne débat pas On fait que On ventile On ventile Exactement Exactement Oh mon dieu Ces trois petits points Je te jure Il m'a écœuré Des trois petits points Ouais Vous pouvez être philosophe Utiliser autant de C'est pas Gertrude Il fait du Gertrude Stein C'est ça ? Si vous me permettez Une petite digression Moi j'ai remarqué Alors j'ai grandi Dans un milieu catholique Et j'ai remarqué Que les prêtres Dans leur message Sur Facebook Tu vois Parce que maintenant Les prêtres Ils sont 2.0 Ils mettent les horaires Des messes sur Facebook Et tout Ils mettent toujours Des trois petits points Et vraiment Tous les prêtres Genre Ils sont tous fans Des points de suspension Alors j'ai établi Une théorie Que en fait Les points de suspension Tu vois Alors qu'ils les mettent À la fin de phrases Qui en nécessitent pas Tu vois C'est pas un truc Où tu t'arrêtes Au milieu d'une phrase Ou rien C'est juste Tu finis la phrase Genre La messe sera demain À 9h Nous parlerons Voilà Nous lirons un extrait De l'évangile De Marc Tu vois Et puis il donne les références Et nous réfléchirons Sur tel thème Et puis là Il va mettre des points de suspension Et moi ma théorie C'est que en fait Les points de suspension C'est tout le mystère De l'Esprit Saint En fait C'est tout ce qu'on Tu vois C'est ce qu'on devine C'est la divinité Qui est toute autour de toi Et que tu Et que tu devines Et que tu C'est le mystère Tu vois C'est l'Esprit Saint T'as pas le droit De suivre tes phrases Parce que c'est l'Esprit Genre C'est le sacré C'est le mystérieux C'est les prêtres pédophiles Qu'on cache Tu vois C'est tout ça Moi j'allais dire Si tous les prêtres le font Ça ressemble plus A un symbole secret Arrêtez Alors la suite Ce cyborg post-capitaliste Parle en effet Au nom de la science Mais du haut de ses 16 ans Que c'est-elle De l'astrophysique Des cycles cosmiques Des orages solaires Et de leurs cycles Autant d'informations Qui relèvent aussi De la science Mais auxquelles Ni elles ni les siens Ne font jamais référence Quand il s'agit de penser La question du réchauffement climatique Une incontestable vérité Il n'y a pas à douter De ce fait Mais des causes Que certaines en donnent Alors ouais Au cycle cosmique Et machin Aujourd'hui On peut ajouter Les bulles de savon Des univers parallèles Que c'est-elle De l'astrologie Exactement Que c'est-elle Elle un bélier Non mais Non voilà Là c'est balèze Quand même Parce qu'il dit Non attention Depuis tout à l'heure Je dis nympe Mais je suis pas Climato-sceptique Le changement climatique Est une incontestable vérité Tout ce que je dis C'est qu'il n'a rien à voir Avec les causes Qu'on lui attribue D'habitude Voilà Et il a plus à voir Avec toutes ces choses Que j'énumère Toutes ces choses compliquées Qui sont chacun Astrophysique Tout ça c'est un domaine De compétences précis Avec des spécialistes précis Qui travaillent sur ces choses Et donc il cite tout ça En disant Non mais C'est absurde De parler du réchauffement climatique Sans avoir déjà intégré Comme moi je l'ai intégré Tu vois Moi je sais Parler de l'astrophysique Des cycles cosmiques De tout ça Non mais Moi je sais Juste que ça existe Comment est-ce qu'elle Elle peut dire Qu'elle est intelligente Dire qu'elle fait de la science Quand elle parle pas De ces sciences Que moi je connais Enfin que je connais vite fait Parce que bon Je vais pas trop J'ai l'impression Que c'est une embrouille Entre cousins Genre vraiment Genre entre enfants En fait C'est une embrouille D'enfants Genre Comment elle dit Qu'elle connait ça Alors que moi Je connais ce mot Et ce mot Comment elle dit Qu'elle est fan de ce groupe Alors qu'elle a jamais Écouté cet album Franchement Comment elle met le t-shirt De Metallica Alors que Et on revient sur Le même truc En fait Ce que t'es en train De suggérer Tu peux pas le dire Tu peux seulement dire Effectivement que tu peux Oui mais là Tu peux littéralement pas le dire Parce que t'en as aucune idée C'est pas parce que Tu peux pas le dire Parce que t'as pas le droit Le simple fait de le signaler Suffit tu vois Ça me rappelle Alors en fait Quand vous étudiez Michel Onfray Dans son travail philosophique Même à l'époque Où il écrivait des choses Qu'on peut à la limite Qualifier de sérieux Et qui sont pas Enfin en tout cas Qui sont des travaux philosophiques Et pas des nouvelles De science fiction Comme ce qu'on est en train De lire là Mais il fonctionne toujours Comme ça Dans le sens où Il va prendre un texte Il va montrer Qu'il y a une contradiction Ou une insuffisance Et puis il va le dire Que là Voilà Là il y a une contradiction Par exemple Je l'avais écouté Dans une émission Il parlait de Simone de Beauvoir Et il disait Là à un moment Elle dit que Chez la femme Il y a certaines qualités essentielles Et ce qui est en contradiction Avec du coup La thèse existentialiste Voilà Pour pas rentrer dans Enfin Pas rentrer dans les détails De ce que c'est Essentialisme Existencialisme En tout cas Il trouvait une contradiction Il trouvait que Là il y a un truc Qui va pas Avec la théorie Habituellement manipulée Par Simone de Beauvoir Un travail philosophique A partir de ça Ce serait de dire Ok Pourquoi Tu mets en contexte Et tu te demandes Tu te poses la question Pourquoi à ce moment là Simone de Beauvoir Elle essentialise Certaines qualités de la femme C'est ça un travail philosophique C'est de Essayer de comprendre Ce qu'elle veut dire Oui mais Voilà Lui le met là Et il dit Démerdez vous avec ça Les cycles cosmiques Parce que c'est un bon auteur Parce que c'est un bon auteur De SF Il sait qu'il faut jamais Trop expliquer tes systèmes Sinon tu vas te perdre Juste de la description Le système Lui il sait qu'il faut Laissez le lecteur interpréter Tu vas perdre la magie Exactement Tes fans ils ont besoin D'avoir une matière A développer Ou pas Et il faut pas Que tu le fasses toi même Oui il faut pas trop Rendre précis L'univers dans lequel T'évolues Il faut que ce soit Le lecteur qui le construit Sinon tu risques D'inhiber le rapport esthétique Que le lecteur va avoir Avec ton œuvre Ouais et enfermer Son interprétation Il faut juste faire appel A des trucs comme Ah moi j'adore Les cycles cosmiques Et les orages solaires Genre vraiment là On est dans Ouais pur SF On est dans Interstellar Interstellar Dune De tous ces trucs Là on est presque A faire la guerre Pour l'épice On y est presque En tout cas Ça convoque des images Dans ton cerveau Et c'est ça Ça qui compte Ça suffit Ça suffit en fait C'est simplement Que ça convoque des images Et que ça te fasse Voyager un petit peu Dans un univers secondaire Oui et donc du coup Ça fait aussi ce drôle de truc Le réchauffement climatique Est une incontestable vérité Dont les causes nous échappent Tu vois On sait juste que c'est vrai Ça rend le truc mystique un peu Malé victime Malé victime Malé victime Pour Greta Thunberg, il semble que la science se réduise au compendium de passages à réciter, hiératiques comme dans une cour du palais des papes planétaires, après prélèvement des phrases stabilotées dans les rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Meilleur paragraphe du tel. Il lui manquait des mots ou pas pour que cette fois il nous développe... Donc là, on découvre la cour du palais des papes planétaires. Oui, parce que c'est une organisation intergalactique en fait. Ce truc de l'écologisme vert, le capitalisme vert, ça dépasse les frontières terrestres. Ça s'envole vers l'infini et l'au-delà. Exactement. Là, on est dans Star Wars, dans le scénat galactique, dans la prélogie, avec tous les sièges et toutes les races d'aliennes qui ont chacun... Oui, et où Greta est au milieu, effectivement, et c'est comme ça que la démocratie meurt. C'est avec Greta qui parle au milieu. Lui, ça le rend fou parce qu'elle, elle récite des passages, lui, il ne récite que des mots au genre. Il ne récite que les concepts. Oui, il les bombarde. Lui, il ne les débite pas, il les bombarde. Il ne faut que les nommer, tu vois. Mais du coup, voilà, là, on est vraiment dans la construction du monde secondaire en termes SF, fantasy. Pas mal. On a vraiment fini d'établir la distance entre le monde du texte et le monde du lecteur. Là, on est dans un tout autre schéma où il y a littéralement un congrès de pas planétaire qui siège et qui, à travers les rapports du GIEC, toujours les rapports du GIEC et les groupes d'experts, tu vois, nous manipulent, nous contrôlent depuis la Lune. J'imagine qu'ils ont une base secrète sur la face sombre de la Lune. Là, ça commence à être bien, là. Ouais, là, on est vraiment dans le récit de science-fiction. Et c'est kiffant. Peut-être qu'on peut expliquer, du coup, ce qu'est le monde secondaire. Donc, en fait, c'est une théorie de J.R. Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, qui l'explique dans un essai qui s'appelle, en français, je crois que ça s'appelle Fairy, et en anglais, ça s'appelle On Fairy Stories, où il donne sa théorie de la fantaisie, en fait. Qu'est-ce qui est la bonne fantaisie pour Tolkien ? Qu'est-ce qu'un auteur de fantaisie ? Et du coup, on peut dire par extension science-fiction, si on imagine que les deux sont... Enfin, les deux nous emmènent dans des... Les deux fonctionnent... Voilà, pour Philippe Dic, les deux fonctionnent pareil. La seule différence, c'est que le lecteur, quand il lit de la science-fiction, s'imagine que c'est possible, et quand il lit de la fantaisie, s'imagine que cela ne l'est pas. Donc là, on va dire que c'est de la SF, puisque, très clairement, Michel t'incite à penser que c'est vrai, ce qui se passe dans le tel. Et donc, en fait, quand on élabore le monde du roman, donc le monde, par exemple, la terre du milieu du Seigneur Zano, il faut qu'il y ait une logique interne au monde qui soit différente de la logique... Il faut qu'il y ait au moins une idée originale, il dit, qui crée l'altérité de la distance, qui crée une différence entre ton monde et celui du texte. Le texte en français, il s'appelle Du Conte de Fait, apparemment. Du Conte de Fait, ok. De Tolkien, oui. Donc voilà, là, on est tout à fait là-dedans. Absolument. C'est une construction de monde secondaire qui est tout à fait... Tout à fait saisissant. Robuste. À l'Assemblée nationale, où semble-t-il, elle a été invitée par un monsieur orphelin, toujours avec le masque de Buster Keaton, elle a froidement fait la leçon à des adultes qui, se faisant mépriser, ont consciencieusement applaudi. Il faudra un jour réfléchir sur le rôle tenu en politique par l'humiliation chez certains qui jouissent à se trouver des maîtres et à jouir dans la soumission fasciste, brune, rouge, noire, islamiste ou verte. Alors à chaque fois, on va dire la même chose, mais est-ce que c'est pas aussi un des meilleurs paragraphes ? Ah non, mais celui-là, là... Chaque paragraphe surpasse le précédent. Ouais, parce que là, on ajoute pour moi la meilleure touche, c'est-à-dire que, ouais, on fait de la littérature de genre, on fait de la SF, on fait aussi de la fiction érotique, les mecs. Là, on commence vraiment à parler de jouissance, domination, humiliation, genre... On rentre dans des sujets croustillants. Bon, on reviendra sur le BDSM plus tard, mais là, il faut quand même faire un détour sur cette dernière phrase. Sur les numérations, ouais. fasciste, ok. Brune, alors Brune, c'est quoi ? Brune, c'est fasciste. C'est... Mais c'est une couleur... C'est le cas. Ok. Mais, enfin, moi, je sais que c'est fasciste, mais dans son référentiel à lui, Brune, c'est fasciste, tu crois ? Oui, c'est sûr. Brune, ok. D'accord, c'est sûr. Mais il sait pas... Je sais pas, peut-être que je fais de la surinterprétation, mais il sait pas trouver un truc aussi, genre... Bah, elle est Brune, la gamine, non ? On parle de... Elle est plutôt chaleur. On parle de maître et de machin... Moi, je pense qu'il essaie juste de faire une métaphore filée avec les couleurs, mais qu'il se dit, bon, attends, est-ce qu'ils vont capter... Est-ce qu'ils vont capter que Brune, c'est fasciste, tu vois ? Donc, je vais mettre quand même fasciste. Et puis, j'ai un problème parce que l'islam, c'est déjà vert et moi, mon truc, c'est le capitalisme vert. Ouais, alors, attends, 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 on finit l'énumération, du coup, on finit l'énumération. Fasciste, Brune, donc Brune, c'est fasciste, Rouge, les communistes, Noir, c'est quoi, Noir ? Anarchiste. Anarchiste ? Oui, pirate. Islamiste ou verte ? Alors... Islamiste et verte, c'est pas la même chose, du coup ? Parce que d'habitude, quand on cite les trois fascismes, tu sais, on dit le brun, le rouge, le vert. C'est-à-dire les fascistes, les communistes et les islamistes, tu vois ? Alors, moi, j'ai peut-être une idée ou alors c'est vraiment qu'il écrit très très mal et que du coup, ça serait... En gros, ça serait fasciste, deux points, Brune, Rouge, Noir, Islamiste ou verte. Tu vois ? Islamiste ouverte, c'est la même chose et en gros, il fait une énumération des fascismes et voilà. Bah, le truc de ouverte, ça lui laisse la possibilité de dire qu'effectivement, l'islam, c'est le vert. Simplement, à la fin d'une énumération, généralement, tu mets ou et et, tu sais. Oui, 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 non mais lui, c'est un abruti. Donc, soit vert, on parle d'écologisme, mais en tout cas, s'il met fascisme en premier, c'est que... Oui, ils sont tous fascistes. Voilà. Brune, rouge, noire, ouverte, ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Donc, il aurait pu mettre un peu de points à la place d'une virgule. En fait, là, il est un peu deg parce qu'il voulait faire son truc de l'arc-en-ciel, tu vois, peut-être des couleurs. Mais il faut quand même que... Mais il a quand même besoin, déjà, il a quand même besoin de parler de l'islam, tu vois. L'islam, ça peut pas être juste le fasciste brun, c'est l'islam, c'est un truc à part. Et puis ensuite, il y a le fascisme vert qui, du coup, en fait, n'est pas le fascisme islamiste, c'est le fascisme écologique. Donc là, maintenant, le capitalisme, c'est plus... Enfin, l'écologisme, c'est plus le capitalisme, c'est le fascisme. On est monté d'un cran, tu vois. C'est le mal, en gros. C'est pas bien. Mais dans la description du mal, on a atteint un niveau supérieur. Bah, il l'a défini tout à l'heure comme étant le dernier stade. On est passé par brun, rouge et noir. Islamiste, on est en cours. Et la dernière transformation, il nous dit, c'est vert. Donc, c'est son dernier stade. Mais en tout cas... En gros, il nous dit, tout ça, c'est la même merde. Fasciste, communiste, anarchiste, islamiste, écolo. C'est la même merde, tu vois. C'est dans le sac des méchants. En gros. Ouais, puis il y a vraiment un délire sexuel. De ouf ! De ouf ! Et il faut préciser quand même que Greta, là, elle est arrivée avec le masque de Buster Keaton. Donc, on peut imaginer la peau de l'acteur, tu vois, tendue sur son propre visage. Elle arrive comme un tueur fou avec le visage de Keaton et qui fait froidement la leçon à des adultes qui, que tu imagines, avec la laisse, le gag dans la bouche, le bandeau sur les yeux s'il faut. Il a vraiment des tumes chelous. dans le corps d'Alice au Pays des Merveilles. Effet terrible, la menace du tribunal révolutionnaire exprimée avec une voix prépubère blanche comme la mort. Une voix... Attention, attention, hein. Tout à l'heure, on parlait du sexe. Non, tout à l'heure, on parlait aussi de sa voix de l'âme de fer. Elle avait une voix de l'âme de fer. Et là, on dit quand même une voix prépubère. C'est pas une meuf, c'est un cyborg, mec. Ah oui, finis le paragraphe. Je suis pas bien, je suis pas bien. Ok, une voix prépubère blanche comme la mort, on se croirait dans un manga. Glaciale, elle a tapé les élus, elle a cogné les politiques, elle a frappé les chefs d'entreprise, elle a giflé les adultes, elle a molesté les journalistes et le public a applaudi, la regardant comme si c'était s'agit d'une nouvelle apparition de Thérèse à Lourdes. Après, par contre, je suis désolé, bon, il t'emporte un peu sur l'excitation sexuelle, mais il finit avec Thérèse à Lourdes. Il y a mieux. Oui, c'est vrai que... Il se lâche trop. Là, par contre, il se lâche entièrement. Moi, j'aime bien la progression, c'est-à-dire que tout à l'heure, on a dit que l'Assemblée nationale, c'était en fait un club BDSM, tu vois, où il n'y avait que des gens qui viennent pour chercher un dôme. Et là, on passe des insultes, tu vois, où on est purement dans la voix, on les insulte, on les traite au châtiment corporel, tu vois. Il y a une petite gradation dans la domination et dans le king. Et puis, c'est intéressant quand même que Michel en profite pour nous expliquer quel genre de manga il lit, tu vois. Parce qu'on n'a peut-être pas tous lu les mêmes mangas, tu vois. Vous pensez qu'il croit qu'un manga, c'est un hentai, genre, il ne sait pas ? C'est un doujine, spécifiquement, ouais. Ouais, voilà. Est-ce que lointainement, il n'aurait pas entendu parler, je ne sais pas s'il a lu, mais de Ghost in the Shell et il entend non, il n'y a pas ça de Ghost in the Shell, mec. Je crois que c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça, là. Ouais, non. Ou alors, il a lu, voilà, une version amateur de Ghost in the Shell. Une fanfic. Ah, doujine. Non, mais là, il le fait, le fanfic, genre, il n'a pas besoin de... Oui, ça, c'est son Ghost in the Shell, effectivement. C'est vrai que depuis, on s'intéresse à l'âme dans le corps siliconé depuis tout à l'heure. Ah oui, c'est une question de... Mais ce qui est important, ouais, c'est que... Déjà, il y a deux choses. Il y a une première chose qui m'étonne, c'est pourquoi tu ramènes Mélenchon dans cette affaire et pourquoi dans le corps d'Alice au Pays des Merveilles ? C'est deux seules références. Je pense que Mélenchon, il y a un rapport d'ordre fantasmo-sexuel. C'est celui qui aboie, c'est celui qui aboie et qui crie, quoi. Mais du coup, il y a un rapport de peur là-dedans. Oui, et puis il écrit pour des gens qui regardent la télé, donc bon, il faut quand même citer Mélenchon. Non, mais c'est Mélenchon dans le corps d'Alice au Pays des Merveilles. Je ne sais pas, frère. Ouais, donc encore une fois, il y a contradiction. Elle n'a pas de corps, mais en fait... Ouais, il est haineux de son corps, maintenant, et c'est celui d'Alice. Je ne sais pas. D'Alice qui a pris la pilule pour être grande, pour être petite. Non, non, je pense que... Non, je pense que Alice au Pays des Merveilles, c'est juste petite fille, Disney, innocence. Il n'y a pas de... Ah ouais, moi, j'avais une proposition, c'était que c'est parce qu'on nage en plein délire, tu vois. Littéralement, en plein trip. Ça, c'est la proposition qui gouverne au texte entier, mais là, on essaie de faire une interprétation charitable. En tout cas, moi, ce que j'y vois, c'est Greta en tenue de nonne qui marche sur les testicules de la République. Ouais. Et ça, ça excite sexuellement, Michel, en tout cas. Enfin, en tout cas, ça lui rappelle les mangas que lui, il lit. En tout cas, si ça ne l'excite pas, c'est quand même hyper spécifique. Oui, et puis, on ne voulait pas aussi préciser que Michel fait une faute et qu'à Lourdes, ce n'est pas Thérèse, mais c'est Bernadette, que même dans ses références obscures, il se trompe. Ah oui, non, mais oui, c'est vrai qu'il y a ça que je voulais dire aussi, c'est que, encore une fois, petite parenthèse, je trouve que, pour le coup, le parallèle entre... Alors, bon, effectivement, ce n'est pas Thérèse à Lourdes, c'est Bernadette, mais il y a une comparaison intéressante à faire avec Greta parce que les deux sont des figures de saintes. et une sainte ou un saint, c'est un peu une figure, c'est un peu une chieuse, en fait, parce que c'est quelqu'un qui vous dit, moi, j'ai eu cette révélation, donc Bernadette à Lourdes, elle a vu la Vierge Marie qui lui a dit, il faut que tu dises aux gens déjà qu'ils arrêtent de se battre et surtout qu'ils construisent une putain de basilique à cet endroit, tu vois, parce qu'il y a respect. Mais voilà, voilà le message que tu dois leur transmettre. Et Bernadette, elle va dans le monde et elle dit, voilà le message que je veux transmettre, il n'est pas négociable, le message, il est tel qu'il est, tu vois, donc le message, c'est, le monde va crever, il faut que vous fassiez quelque chose, j'en ai rien à foutre de ce que vous faites, mais voilà, le message est passé, tu vois. Et il n'y a pas de compromission à avoir, il n'y a pas de compromis et du coup, je trouve que... Ouais, la figure de la sainte colle bien à l'image de Greta, pas dans le texte, mais dans le monde. Ouais, Greta a bien l'image de la sainte et ça nous informe sur le fait que, c'est un peu une chieuse en fait. C'est pas une chieuse, c'est une pet burn, écrase burn, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est une rabat-joie. C'était en train de faire la fête et puis la réveille a dit... Non, pas forcément une rabat-joie parce qu'il y en a qui trouvent du plaisir dans cette souffrance. Clairement, Michel, il a l'air d'en faire partie. Mais bon, ok, ça c'est... Là, il faut s'aventurer un peu plus loin dans sa psyché. La suite. Nous, les enfants, dit-elle quand elle parle, quelle civilisation a jamais pu se construire avec des enfants ? C'est le monde à l'envers. Qui plus est, avec des enfants expliquant aux adultes qui n'ont rien à faire des cours qu'ils leur dispensent et que de ce fait, ils entendent prendre une année sabbatique avant même d'avoir obtenu le brevet des collèges. Ça m'a marqué ça. Oh mon dieu, il déteste les enfants, ce mec, c'est un truc de fou, c'est pire. Les ingrats. Il déteste les ingrats. C'est vouloir entrer dans le monde du travail en commençant par plusieurs années de retraite. Oh mon dieu, quelle image horrible ! Il est vrai que le cœur du projet présidentiel du socialiste Benoît Hamon, et alors là, c'est intéressant parce qu'on a trois petits points et il n'y a même pas de... Ouais. Il est vrai que... Il n'y a pas de verbe dans la proposition subordonnée, Michel. T'as oublié le verbe de ta proposition subordonnée, Michel. Relis-toi. Il est vrai que le cœur du projet présidentiel du socialiste Benoît Hamon... Bah, il est vrai que ce projet commence par plusieurs années de retraite avant d'entrer dans le monde du travail, j'imagine ? Je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Là, pour le coup, l'auteur m'échappe. Ouais. Là, on est... En gros, il veut dire que Benoît Hamon, c'est de la merde. Il est mis socialiste entre guillemets aussi, il faut le dire. Oui, mais on a toujours ces trois petits points qui permettent de dire qu'on ne peut pas dire la chose, mais sans la dire, en fait. C'est vrai. C'est-à-dire que je pourrais critiquer le projet présidentiel de Benoît Hamon, mais je ne vais pas le faire parce qu'ici, on n'est pas là pour faire de la pensée. Encore une fois, on est là pour faire du hentai héros. On est là pour ventiler toute cette merde, exactement. Ok, passons à la suite parce que là, ce qu'on veut, c'est du cul. C'est ce que... On a faim, là. Là, on m'a mis dans un mood, exactement. J'ai faim. Que disent les adultes ayant fabriqué cette génération d'enfants rois qui décrètent les adultes criminels, irresponsables, méprisables, détestables, comme dans les mangas SM ? Ils jouissent ! Ah oui, c'est un classique. Ils jouissent et disent encore, encore ! J'en veux encore, encore, encore ! Donc là, on a une précision quand même. Là, on sait quel manga Michel Onfray lit, pour le coup. Oui, parce qu'il tient, encore une fois, à nous le dire. Elle attaque les journalistes et que répond la corporation ? Elle prend les coups et se force à sourire. Ce serait Mélenchon, il le vomirait. Mais comme c'est du Mélenchon enveloppé dans les rubans d'Alice, ils baissent la tête, regardent leurs pieds et filent doux. Le fouet claillent au-dessus de la tête des patrons. Yes, putain ! Le MEDEF se tait et Penaud tient la main des journalistes. Moi, j'aime trop. Est-ce que tu penses que Michel aimerait être à leur place ? Est-ce qu'il y a de la jalousie, là ? Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Est-ce qu'il y a de la jalousie ou c'est tout simplement j'envie les mecs sur leur dos plein de sueur, leur fouet claque dessus, et on est là encore et encore ? Je ne sais pas. Il y a vraiment... Tu sens qu'il y a une grande empathie avec le soumis, tu vois, et sa prise de plaisir. On sent, je ne sais pas, que ça a été réfléchi longuement et que ça nous travaille de l'intérieur. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu une vieille misanderie aussi de vieux cons ? Genre, si c'était Mélenchon qui l'avait fait, ça n'aurait pas été pareil. Mais comme, elle est mignonne, cette petite... C'est ça, c'est ça. C'est que genre, c'est Mélenchon, non, sexy, et du coup, là, là, je kiffe. Stop ! Mélenchon avec un masque de Buster Keaton dans le corps d'Alice au Pays des Merveilles, avec un fouet, mais pas de chair, mais pas d'âme, mais en même temps, une âme... Mais en même temps, c'est un robot et un cyborg, et qui est contrôlé par le Sénat intergalactique des extraterrestres, des papes qui dispensent leur religion dans leur Bible en silicone. Putain, mais il écrit tellement bien, je te joie. C'est Lovecraft. Ah ouais, franchement, pas loin. Je crois que ça m'étonne qu'on le considère comme un philosophe, il a énormément de talent en tant qu'auteur. Ok, je lis le paragraphe suivant et là, on est dans... L'Alice suédoise tense les adultes, elle leur dit avec son visage non pas de marbre, mais de latex. Nous sommes des objets de haine, vous nous menacez, vous nous traitez de menteurs, des adultes censés incarner et la représentation nationale applaudissent. Prenant un plus long fouet, elle ajoute, s'adressant au même, vous n'êtes pas assez mûr, dans un spasme de jouissance sadomasochiste. Tous applaudissent et là, on voit les grosses miches qui balottent et 200 grammes de steak et le foutre de jaillir et le flanc et l'orgie et nous sommes dans le... Oh oui ! Oui ! T'es dans l'hémicycle, ça sent la sueur et ça sent les fesses, genre ça claque dans tous les sens. Arrête ! Franchement, franchement... Sauf Séverine qui... Sauf Séverine qui reste de marbre, elle, pour le coup. Bien joué, madame. Bravo, madame ! Bravo, madame ! Oui ! Oui, 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 oui. Il y a les adultes qui savent contrôler leur passion et leur pulsion et puis il y a les autres qui cèdent facilement comme des dégénérés, tu vois. Encore, encore, encore ! Encore et encore, s'il vous plaît ! Tu imagines à genoux les mains liées, tu vois. Ok, je continue, je continue. Là, on ne peut plus... On ne peut plus s'arrêter. ...réfréner la tension sexuelle. Et puis, le diable est dans les détails. Ce cyborg neutre et pâle comme la mort, au visage tendu par les épingles du nez en signe parfois ses imprécations avec l'index et le majeur de chaque main comme vous signifiez des guillemets. Il n'y a que dans ces cas-là qu'elles semblent encore humaines. On retrouve alors, débordant de cette intelligence artificielle, un geste d'humanité, même si c'est un geste panurgique. C'est celui d'une gamine de 16 ans qui a l'éthique de son âge. Autrement dit, l'éthique de son âge. On va dire l'éthique. Là, je trouve une belle trouvaille poétique. Ah ouais, là, je trouve que j'ai envie de sortir le fusil à pompe, personnellement. Non mais alors, pour expliquer aux gens qui n'ont pas le texte sous les yeux, on a l'éthique, L-E-S-T-I, l'éthique de l'anglais. L'éthique, l'éthique, et T-H-I-Q-U-E. Donc on a le parallèle. On a un jeu de mots assez fin. Ah, c'est fin. C'est un monstre, Michel. C'est un monstre. Cherchons bien. Elle pourrait même arborer un tatouage et rentrer dans son hôtel vegan en trottinette électrique, escorté toutefois par des motards de la République. Qu'attend Macron pour la nommer en remplacement du ministre que le Omar a tué ? Je l'avais oublié, lui. Je l'avais oublié, putain. N'hôtel vegan. Que le Omar a tué. Ta gueule. Est-ce qu'on peut expliquer la ref si jamais il y a des gens jeunes dans l'histoire ? Ouais, bah, il y a eu un meurtre où il était écrit en lettre de sang sur les murs « Omar m'a tué ». Il y avait une faute d'orthographe d'en tuer. Et voilà. Et donc, ça l'a inspiré, apparemment. Ouais, où le mec Omar Haddad a été accusé à tort d'avoir tué sa victime. Oui, voilà, il a été accusé à tort. On a pensé que c'était lui parce qu'il y avait une faute d'orthographe et que c'est un arabe. Oh, bon. Si tu veux. Non, non. Alors, si je me souviens bien, en fait, c'est que la meuf qui s'est fait assassiner, c'était une prof de français et du coup, on a déterminé dans l'analyse qu'elle n'aurait pas fait cette faute d'orthographe et donc, ça ne pouvait pas vraiment être Omar qui avait tué. Ah ! Ah ! L'affaire, c'est tough. Alors, qu'est-ce que souci à avoir avec Greta Thunberg ? Par contre, je ne sais pas. Rien, c'est juste la bonne occasion de caser un jeu de mots foireux dans mon putain de texte et revenir au Omar du début. On ne sait pas ce qu'ils foutaient là mais ils étaient rouges. C'est juste pour boucler la boucle. Qu'est-ce qui est devenu le système du rouge ? On l'a eu au... Non, mais en fait, c'est ça. Le rouge est devenu brun, noir et vert depuis tout à l'heure. Ah ! C'est ça, le problème quand tu mets autant de symboles très importants. C'est qu'à la fin, il faut tous les rattraper et bon, flemme un peu, tu vois. Ouais, ça pour le coup, c'est du travail de scénariste un peu trop pointu pour Michel. Il n'est pas allé jusqu'au bout du cours d'écriture de scénario. Il ne sait pas que quand on met un setup, il faut faire un pay-off. Mais là, on a lu trois paragraphes, donc il y a pas mal d'analyses à faire. On peut revenir un peu plus haut. Parce que dans ce paragraphe, il y a quand même la meilleure image du texte qui tout de suite nous a fait réagir, c'est l'hôtel vegan. C'est à toi sur le bras, sur ma trotte électrique, je rentre dans mon hôtel vegan. On a une image vraiment extrêmement précise qui ne peut que nous informer sur... l'âme de Michel Onfray. Sur l'âme de Michel. Alors moi, je vais vous dire, quand j'ai vu la première fois hôtel vegan, ça m'a tout de suite fait penser à quelque chose de très spécifique. C'est qu'on parlait de Tolkien plus haut. Et donc, Tolkien qui établit cette théorie du monde secondaire. C'est-à-dire, en fait, ce monde qui obéit à des règles qui ne sont pas les règles de... qui diffèrent un tant soit peu des nôtres, quoi. Voilà, qui diffèrent des nôtres. Et donc, on pourrait tenter de se dire que le monde secondaire, c'est un monde irréel, en fait. Ça n'a rien à voir avec le réel. Alors qu'en fait, si, ça a tout à voir avec le réel. Le monde secondaire, c'est le monde dans lequel les choses qu'il y a dans ta tête, qui sont idiosyncratiques à ton esprit, qui n'existent nulle part ailleurs que dans ta tête, dans ce monde secondaire, elles deviennent réelles. Et là, j'ai un exemple de ça dans... pas dans un roman de Tolkien, mais dans un... parce que Tolkien, c'était un... bon, vous savez qu'il était linguiste, il était professeur d'anglo-saxon, il écrivait à la fois des romans et des essais. Et il a un essai où il commande sa propre traduction de Beowulf, qui est un poème médiéval anglo-saxon. Et alors, dans Beowulf, il y a ce qu'on appelle un kenning, c'est-à-dire un mot composé en anglo-saxon, qui est Offer Kronrad. Et ça s'est traduit le plus souvent par Whale Road, c'est-à-dire la route des baleines. Et donc, en fait, c'est une image poétique pour désigner la mer. Et lui, dans son commentaire, Tolkien, il dit, attention, il ne faut surtout pas le traduire par Whale Road, parce que Whale Road, ça me fait penser à Rail Road, c'est-à-dire chemin de fer. Et donc, si on traduit comme ça, ça va me faire penser je cite à un genre de machine à vapeur semi-sous-marine empruntant des rails de métal submergés d'un bout à l'autre de l'Atlantique. Alors, c'est une longue digression pour dire que là, l'Hôtel Vegan, on est précisément dans ça. Et c'est ça que je trouve beau, en fait, dans ce texte. C'est ça qui me touche. C'est ça, c'est poétique. Ouais, c'est qui est poétique et qui en fait un texte vraiment avec lequel on peut établir un rapport intime et esthétique. L'Hôtel Vegan, c'est comme cette baleine à vapeur qui traverse l'Atlantique sur des rails chez Tolkien et qui peut pas s'empêcher de voir si jamais il a ce mot en tête, si ce mot est traduit comme ça. Et dans le cadre de ce texte, dans le cadre du fait que tu couches ce fantasme sur papier, ça devient réel et tu le livres à d'autres gens et c'est magnifique. On a ce délire, cette fragilité, tu vois, parce que c'est un peu une fragilité de s'avouer. Tu donnes à voir quelque chose d'intime donc forcément tu te désarmes ou tu baisses ta garde. Ouais, tu visualises cette femme dominatrice qui rentre dans son hôtel vegan avec sa trottinette électrique qui a niqué tout le monde, qui est ultra badass. C'est beau. Ouais. Là, il partage quelque chose, tu vois. Juste avant, il te mène, il te mène un peu, il te fait tourner un bruit et là, enfin, tu touches à la vérité. Et puis plus simplement, tu te demandes ce que c'est que cet hôtel vegan, tu vois. C'est pas un restaurant vegan. Non, c'est l'hôtel entier. Les murs sont sans produits animaux. Voilà, l'hôtel entier est vegan donc tu t'imagines que t'es projeté dans un imaginaire poétique. Ouais, mais tu t'imagines aussi un lieu sacré du satanisme moderne, tu vois, un hôtel vegan, on y va en trottinette électrique avec des tatouages sur le bras, quoi. Pour lui, c'est un truc que c'est très... pas sur le bras, c'est même pas sur le bras. Non, arborer un tatouage tout court, par exemple. Un seul, un tatouage, tu ne sais pas quoi. Parce qu'un peu plus loin dans le texte, il y a des motards, donc les motards, ils ont des tatouages. Enfin là, on est dans le... Non, mais le tatouage, c'est un truc à condamner au même titre que l'hôtel vegan et la trottinette électrique et pas aller à l'école. Oh, mais le mec attend vraiment qu'on soit déjà dans sa tête, quoi. Il n'essaie pas de nous faire visualiser quoi que ce soit. Je suis désolée, mais un tatouage, ça me... ça pourrait... Non, mais voilà, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il n'essaie pas de nous faire, de nous convoquer une image. Non, il couche sur papier les images que lui, il a. Et il partage dans l'espoir qu'on entre en empathie avec lui, qu'on lui valide, tu vois, qu'on lui dise, oui, nous aussi, on a des hôtels vegan dans la tête. On voit exactement ce que tu veux dire, tu vois. On a la même angoisse quand on entend parler d'un hôtel vegan. Mec, t'es pas seul, c'est bon. On va tous se rebeller contre les hôtels vegan. Il y a une citation de Jacques Derrida qui dit, ce qu'on ne peut pas dire, il ne faut surtout pas le taire, mais l'écrire, tu vois. Et ça, c'est exactement ce que Michel fait. L'écriture thérapeutique, ouais. C'est là-dedans qu'on est. Anthony, il y avait des choses un peu plus haut dans le texte ? Ouais, on a zappé sur des passages quand même assez intéressants, moi je trouve. Oui, il y avait genre, et puis le diable est dans le détail, corps neutre et pâle comme la mort. Moi je trouvais intéressant que du coup, elle soit à la fois Eros et Thanatos. Elle est à la fois pure énergie sexuelle dominatrice et en même temps pure instance de mort vide et pâle et effroi. Tu vois, elle se précise dans la contradiction. Mais il lui offre quand même une forme de rédemption en disant qu'en vrai, c'est pas de sa faute. Qu'en vrai, au fond, derrière tous les câbles et derrière tous les processeurs et les transistors se cache encore une âme humaine qu'il arrive à voir, alors on sait pas pourquoi, là aussi c'est très intéressant et c'est très personnel, quand elle fait les guillemets avec les doigts. Ouais, alors que c'est pas le truc le plus cringe du monde, genre faire les guillemets avec les doigts ? Si, et c'est aussi un truc extrêmement formel. C'est dans le cringe que tu rejoignes en fait. Peut-être, mais moi j'y aurais pas vu les signes d'une humanité encore existante. Ouais, moi non plus. Oui, mais alors moi ça me fait penser, alors parce que bon, alors, on en rigole, mais là on est clairement dans un texte dans lequel il y a l'expression de fantasme pédophile, c'est ça. Oh pédophile, la majorité c'est fait de 16 ans et demi, monsieur France. Oui, voilà, monsieur Finklethraut pourra nous préciser, mais ce truc des habitudes, tu vois, que tu captes chez l'autre, c'est vraiment une des choses qui suggère le mieux l'amour pour moi. Tu vois, tu sais, quand tu es dans un rapport à l'autre, voilà, tu saisis l'autre dans un code qui n'appartient qu'à lui. Oui, ça constitue son individualité, ça c'est lui et c'est que lui. Ah, mais c'est vrai que c'est ultra intime maintenant que tu le dis comme ça. C'est super intime, tu vois, cette personne que j'aime. avec elle. Ouais, mais pourtant, c'est un geste extrêmement banal et commun, donc quand tu fais une presse, c'est ça qui m'intéresse, moi. L'amoureux. Oui. Il est amoureux, mais par la haine, tu vois. Ouais. Ce qui est intéressant. Ouais, c'est un hater qui regarde les moindres faits gestes de son... Ouais, qui épille de manière obsessive l'objet de son amour qui s'exprime qu'à travers sa haine. C'est intéressant et c'est fucked up. C'est ça. La haine, c'est quand on sait que ce gorgé de haine se dégonfle à travers un petit geste comme ça d'humanité et d'amour. Putain. Magnifique. Tout ça, c'est dans le texte. S'il y a des gens qui sont choqués, vous... Il n'y a aucune surinterprétation dans ce que nous disons. C'est factuel. Là, c'est la science, OK ? Ne remettez pas en question ce qu'on me dit vraiment. Bon, je lis le dernier paragraphe et puis on fait une petite conclusion. Il n'y a rien à reprocher à une enfant qui veut voir jusqu'où va son pouvoir d'agenouiller les adultes. C'est dans l'ordre des choses. Ah bon ? Le pire n'est donc pas chez elle. Elle fait ce que font tous ses semblables. Mais il se trouve chez ces adultes qui jouissent de se faire humilier par l'une de leurs créatures. Un enfant qui fait la leçon aux adultes qui ne mouftent pas et jubile même de recevoir des coups de leur progéniture. Voilà, sans conteste, matière à conjecturer que nous entrons dans le stade suprême du nihilisme. Bon, alors tout de suite, sans conteste, je ne sais pas. Moi, je trouve que tu nous amènes une conclusion qui n'a pas grand rapport avec le texte. Même si, j'ai l'impression qu'on peut l'expliquer qu'en disant que ce qu'il dégoûte profondément, ce n'est pas Greta. Parce qu'on a bien compris que Greta, ça l'excite en fait plus qu'autre chose. Ce qu'il dégoûte, ce sont ses adultes qui consentent à être vus à jouir dans l'humiliation. C'est vraiment ça qui lui inspire un profond mépris, un profond dégoût. Pas juste pour Greta, pas juste pour les jeunes qui sèchent l'école, mais pour l'ensemble de la société. Ce qui lui inspire le nihilisme, c'est qu'il n'y a plus rien de sacré. C'est que même le combat d'une enfant, purement altruiste, pour sauver la planète, même ça, c'est en fait juste un truc qu'on fait pour de la thune et qu'on ne croit plus en rien. Que tout est mort. Mais en tout cas, on voit que ce n'est pas un texte philosophique très clairement parce que le dernier mot du texte est nihilisme et on n'a jamais défini ce que ça veut dire. On ne connecte pas ça au reste. Mais de toute façon, on ne l'a pas lu comme un article philosophique. On l'a lu comme un texte de fiction. Donc comme ça, ça marche. Oui, mais c'était pour sa défense. parce que c'est important de défendre les grands esprits comme Michel Onfray. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. C'est vrai qu'ils n'ont pas assez de reconnaissance. C'est le genre de gens qui n'ont pas de plateforme. Oui, exactement. Comme il dit lui-même, aujourd'hui, c'est dingue, c'est la censure parce qu'il y a des endroits où on ne vous invite pas et il y a des endroits où quand vous êtes invité, on n'est pas d'accord avec vous. Oui, alors là, c'est clairement, c'est orwellien comme contexte, je trouve. C'est le monde à l'envers. On marche sur la tête. Imagine, Antonin, on t'invite sur BFM TV, on n'est pas d'accord avec toi. Putain. Mais Antonin, tu sais que j'ai déjà eu ce cauchemar où tu étais invité à la télé. Ah oui, et Pierre de Palman me disait que c'était de la merde ce que je faisais. Oui, je l'ai eu aussi ce cauchemar. L'horreur, quasiment le nazisme. Mais bon, ce qui est marrant, c'est que dans le dernier paragraphe, on ne retrouve pas Greta le cyborg, Greta le monstre. Par contre, on retrouve toute la dimension érotique et sexuelle avec les enfants qui font la leçon aux adultes et les autres qui jubilent de recevoir les coups. Donc, on a bien l'impression que le monstre, il est fabriqué peut-être juste comme une excuse pour pouvoir parler de BDSM. et d'enfants. Oui, BDSM comme dans les mangas. SM. Ouais, voilà, en tout cas, c'était très enrichissant ce texte, je trouve, je ne sais pas ce que, très instructif parce que ça nous a permis de parler de la théorie de la science-fiction, de la théorie des mondes secondaires et nous expliquer qu'en fait, ouais, les nouvelles de Philippe Dick, Le Seigneur des Anneaux, tout ça, ce ne sont pas simplement des univers dans lesquels on s'écharpe et dans lesquels on oublie notre monde réel. Non, ce sont des univers dans lesquels nos fantasmes, nos rêves, nos désirs deviennent réalité, en fait. Et c'est pour ça qu'ils sont importants. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas de la sous-littérature qui n'aurait rien à voir avec l'analyse réaliste et matérielle du monde. Non, un texte de science-fiction comme celui-là, c'est matériel, ça a une existence physique et ça nous informe. C'est très important de l'étudier sérieusement. C'est ça, comme dans les nouvelles de Philippe Dick, le texte est une excuse ou plutôt un prétexte pour pouvoir parler de tout ce qui m'inquiète dans le monde qui m'entoure. Le monde secondaire, c'est jamais qu'une drôle de déformation qui met en scène ou qui manifeste toutes mes peurs. Antonin, est-ce que tu aurais des nouvelles de Philippe Dick à conseiller aux auditeurs ? Oui, toutes. Elles auraient été publiées chez Gallimard, je crois. Certaines en particulier. Ouais, mais je n'ai pas les titres en français, on va chercher tout de suite. Excusez-moi, on coupera au montage. On termine après parce que j'ai vraiment envie de faire quelqu'un. Alors oui, je conseille deux nouvelles en particulier, Foster, you're dead, Foster, tu es mort, et le père truqué de Father Thing. Ah oui, tu m'en as parlé du père truqué, c'est cette nouvelle où il y a un père qui... C'est une nouvelle où un enfant découvre qu'en fait son père a été mangé par une drôle de bête et que maintenant c'est plus que la peau, tu vois, qui forme une drôle de marionnette et qui lui fait vachement flipper. Et quand il en parle à sa mère et à ses voisins, personne ne le croit, donc il est obligé d'aller chercher d'autres enfants pour buter le monstre. Ah, pas mal ! C'est un peu dans le thème des adultes, des enfants... Oui, c'est vachement bien, donc lisez ça. Oui, je trouve que ça dit quelque chose justement de très réel de l'enfance qui est cet âge auquel tu es désemparé, tu ne peux compter que sur le soutien des adultes pour confirmer tes peurs, te rassurer... Traditionnellement, c'est vers les adultes que tu dois te tourner mais le problème, c'est que les adultes étant des adultes, ils ne sont pas capables de voir ce que toi, tu vois. Il n'y a que les autres enfants, même ceux que tu n'aimes pas, même ceux qui te martyrisent tout le temps, qui peuvent t'aider. Il n'y a que eux qui peuvent voir le danger comme toi, tu le vois. Et c'est peut-être le truc avec Greta. Peut-être que les adultes ne sont pas capables de voir l'urgence, l'imminence de la catastrophe. Peut-être que les adultes ont tendance, comme Michel, à en faire tout un pataquès, à s'inventer des univers parallèles pour pouvoir expliquer les choses. Se rassurer, oui. Exactement. Et du coup, on se dit, en fait, parce que c'est une nouvelle fantastique, le truc de Philippe Dic, qui décrit le fait c'est que cet enfant fantasme un espèce de truc merveilleux, genre, c'est-tu quoi ? La peau qui se... Un truc horrible, voilà. Un truc horrifique. Mais en fait, est-ce que ce n'est pas finalement les adultes qui sont dans la paranoïa, tu vois ? Est-ce que ce n'est pas eux qui se créent des univers ? Est-ce que eux, ils ne sont pas aussi en train de se créer des univers pour se rassurer que ce qu'ils sont en train de voir est vrai ? Oui. Est-ce que ce n'est pas la certitude que ce que raconte l'enfant, que ce que dit l'enfant est faux, qui est lui-même la manifestation de la paranoïa ? Lisez Philippe Dick, bande d'enculés. Ouais, lisez Philippe Dick. Et puis écoutez les podcasts, cliquez sur les liens, partagez, parlez-en à votre mère. Cet épisode d'Arbre Mécanique est maintenant terminé et comme vient de le dire Antonin, vous pouvez partager si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous êtes d'accord ou pas d'accord. En tout cas, faites vivre le podcast avec vos discussions. Nous sommes disponibles sur Anchor, Spotify, Deezer et bien d'autres plateformes de podcast. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et à l'épisode prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501